Alors aujourd'hui je voulais vous parler du basculement de société parce que je sens qu'on est à un moment de notre histoire. En France, mais pas seulement en France, mais chez nous c'est très perspective parce qu'on était loin du fonctionnement économique ou social qu'on peut retrouver dans d'autres pays et qu'on sent qu'il y a une volonté politique très forte de nous pousser vers ce changement de société et vers ce basculement-là. On l'observe d'abord dans le discours ambiant, dans des phrases, dans des concepts, dans des idées où avant on pouvait en discuter, qui donnaient lieu à des débats. Par exemple, est-ce que c'est la crise ? Est-ce que la dette publique française est une bonne dette ou pas ? Est-ce qu'on peut éventuellement discuter pour ne pas la payer en entier ? Est-ce qu'on doit la payer ou pas ? C'était des questions qui avaient lieu dans le débat alors que maintenant c'est posé comme un fait. Oui, il y a la dette publique. Oui, il faut la poser. Oui, c'est la crise. La crise pour qui ? On ne sait pas. On a également pour les 3% et l'injonction de se conformer à Bruxelles, à ce que l'Europe attend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, l'État faisait la politique de son pays, qui avait à côté la politique européenne à laquelle on prenait parti, mais on avait une indépendance et une souveraineté en tant qu'État. Maintenant, quand on doit faire des lois, quand on fait la prévision du budget, par exemple, de la France ou d'autres pays, on doit se conformer à certaines feuilles de route, à savoir être dans les clous des 3%, ne pas dépasser un déficit de 3%, se conformer aussi à la libre concurrence non faussée, pareil, qui est devenue un état de fait, et ça veut dire qu'on perd la liberté d'avoir la possibilité de transformer vraiment la société. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire que maintenant, on a accepté en Europe que la politique des États, y compris de l'État français, puisque nous, ça nous concerne, on est en France, devrait être soumise à l'acceptation des valeurs économiques et idéologiques qui ont cours actuellement en Europe. Ça veut dire que si vous arrivez et que vous dites, voilà, je me fais élire comme président de la République ou comme parlementaire avec pour projet, par exemple, de nationaliser certaines grandes entreprises parce qu'on considère que l'énergie, par exemple, est un secteur qui doit rester français, si je veux prendre certaines mesures, même y compris pour l'éducation, ça va être jugé non conforme à la libre concurrence, et les gens l'ont admis. Avant, il y avait un débat sur ça. Avant, les gens disaient, si l'Europe nous empêche de faire ça, il faut changer l'Europe et il faut réfléchir à quelle est la nature de l'Union européenne. Ça a été au départ une union monétaire, alors qu'il aurait fallu en faire peut-être une union des peuples et une union sociale. Une autre idée reçue aussi, mais qui est en train de s'effriter, c'était la théorie du ruissellement. Parce que, ce que je vous dis là, si on admet qu'il y a la crise, si on admet qu'on doit payer la dette, et si on admet que c'est l'Union européenne qui va décider des grandes lignes de nos politiques, ça veut dire qu'il y a une uniformisation qui se crée, qu'on l'accepte, et qu'on joue ces règles-là. Et on nous disait, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pauvres, c'est un système peut-être qui ne marche pas très bien, qui laisse des gens sur le bord de la route, mais ça va ruisseller. Alors les gens regardaient en l'air, ils attendaient que ça tombe, et on disait, les riches sont tellement riches, il y a tellement d'argent, qu'ils ne peuvent pas tout dépenser, et qu'ils vont en jeter, comme ça un petit peu, et qu'en bas, vous allez pouvoir un peu attraper de l'argent. C'était ça, la théorie du ruissellement. Ça veut dire, il faut accepter que les riches soient très riches, c'est même une bonne chose, parce que petit à petit, ils vont vous jeter un peu d'argent, comme ça, c'était la théorie du ruissellement. Et comme tout ça, maintenant, est un état de fait, ça permet quoi ? Ça permet aux politiques qui arrivent au pouvoir de dire, voilà, c'est pas la peine de discuter pour savoir si on veut ou pas un autre système, c'est pas la peine d'essayer de remettre en question le système capitaliste actuel, puisque de toute façon, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire autrement. Et une partie des gens intègre ça et accepte ça, ce qui biaise le débat politique, et ce qui nous fait basculer dans une société où on prendrait ça comme un état de fait, et où on partirait de là, et où on oublie complètement, par exemple, une idée, la redistribution des richesses, le partage du temps de travail, le fait de pouvoir se soigner gratuitement. Et cet état de fait, ça a été préparé depuis 20 ou 30 ans, notamment par les médias, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à un basculement d'abord qu'on sent comme économique et social. Alors, un basculement de société, ça veut pas forcément dire qu'il est bon ou mauvais. C'est à vous, c'est à nous de savoir s'il est bon ou mauvais, mais ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on connaissait un système, notamment en France, où on était vécu comme une exception, qui est en train de se terminer. Si on fait rien, ça va se terminer. Alors, des fois, il y a des fins qui sont heureuses ou pas. Moi, je pense que c'est pas une fin heureuse, donc je voudrais mettre un petit peu un focus sur ça. Par exemple, si on prend le système économique. Avant, on avait une économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie réelle ? Ça veut dire que quand vous aviez une entreprise, évidemment, le but était de faire des bénéfices, mais il y avait un investissement qui était fait pour avoir de nouvelles machines, pour avoir de nouveaux employés, pour grandir, avec évidemment, les patrons, on gagnait toujours plus que les ouvriers ou que les employés, mais il y avait une certaine limite, il y avait une certaine décence. Et là, petit à petit, on a basculé dans une économie qu'on appelle une économie financière. Ça veut dire une économie qui sort du réel, de la valeur travail, de la force de travail, et qui pense à dividendes, actions en bourse. Donc, comment je vais faire de l'argent rapidement ? Ça a été possible parce que dans beaucoup de pays où les multinationales ont leur siège, il y a ce qu'on appelle les fonds de pension. Il n'y a pas de système de retraite, comme en France. Et donc, c'est une manière pour les gens de financer leur retraite. C'est une façon de fonctionner au niveau économique qui clairement prône l'argent comme valeur absolue, pas seulement comme moyen pour avoir des choses, mais comme but en soi, comme finalité, avec derrière aussi, avec un lien à celui qui a l'argent, à le pouvoir. On voit d'ailleurs que les grosses filiales financent assez largement les partis politiques. Si bien que des fois, on peut se demander qui dirige. Et du coup, les gens ont accepté petit à petit d'avoir des entreprises où on ne se connaît pas, où quand on veut prendre des décisions, par exemple, si je prends une grosse boîte comme Sanofi, qu'il y a dans ma ville à Montpellier, le siège social de Sanofi, évidemment, n'est pas à Montpellier. C'est une entreprise internationale qui fabrique essentiellement les médicaments pour les gens. Et il y a eu plusieurs plans sociaux où les gens ont été licenciés alors que l'entreprise faisait des bénéfices. Et le patron disait, oui, il ne n'y est pas. Il disait, oui, on fait des bénéfices. Mais on a besoin d'affaires encore plus parce que sinon, nos actionnaires vont nous lâcher, vont vendre les parts et on va chuter. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont conscience que c'est une économie qui est basée uniquement sur l'argent virtuel, sur la bourse. C'est très dangereux parce que ça peut créer des bulles. Et on a vu, ceux qui sont aux États-Unis s'en souviennent très bien parce qu'ils se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Voilà, c'est ce danger-là, c'est cette dichotomie en disant on ne produit plus de choses réelles mais on fait de l'argent avec du virtuel et on sacrifie les êtres humains, on sacrifie les travailleurs. Alors ça, ça a participé en France, cet état d'esprit, cette idée que l'économie financière prenait le pas sur l'économie réelle à rendre possible une mesure d'Emmanuel Macron, donc le nouveau président français, qui dès qu'il est arrivé au pouvoir a voulu aller très très vite et par ordonnance, alors une ordonnance, vous votez une habilitation, les pleins pouvoirs, au président pour prendre un certain nombre de mesures qui concernent un domaine précis, là c'est le code du travail, c'est le droit des travailleurs, et dans ce cadre-là, il peut faire ce qu'il veut sans demander au Parlement, c'est-à-dire ni au Sénat, ni aux députés qui ont été élus. Alors, c'est très violent, parce que les gens n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, on leur a dit, vous inquiétez pas, ça concerne pas les grosses boîtes, mais en France, 95% des entreprises, ce sont des PME ou des TPE, c'est-à-dire des moyennes entreprises ou des très petites entreprises, ça veut dire que la casse et l'explosion du code du travail et des droits des travailleurs concernent, à partir de maintenant, en France, 95% des travailleurs. Ça aussi, c'est un basculement de société, parce qu'en France, on avait un code du travail qui protégeait pas mal les travailleurs. Ça faisait longtemps qu'on nous disait, c'est vieux jeu, il faut arrêter, ce n'est pas moderne, ça aussi, c'est un vocabulaire, il y a un vocabulaire nouveau qui est sorti, il faut être moderne. Et les droits des travailleurs, ça empêche la liberté des patrons et même des travailleurs. Et on disait aux gens depuis longtemps, et là, ça a été mis en pratique, il faut être flexible. Qu'est-ce que ça veut dire, flexible ? Ça veut dire que si votre entreprise veut que vous travailliez dans la journée de 8h à 10h, vous le faites. De 10h à 13h, on n'a plus besoin de vous. Vous rentrez chez vous. Par contre, de 22h à minuit, il y a un pic d'activité, on vous veut, vous revenez. Donc, vous n'avez plus le temps d'organiser votre vie à côté, vous avez des heures coupées qui font que souvent, vous avez un mauvais salaire, et vous n'avez pas les heures sup, parce qu'on vous dit, c'est un volume d'heures global que vous devez faire dans le mois ou mieux dans l'année, ça a été annualisé, et vous devez vous y plier. Et ça, ça va changer la vie des gens, parce qu'avant, on avait quand même une certaine stabilité, on avait aussi quelque chose, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaîtront un jour, qui s'appelait le CDI, ça s'appelait un contrat à durée indéterminée. Alors déjà, ma génération, en moyenne, on l'a connue vers 30-33 ans, j'ai eu cette chance au bout de plusieurs années, et qu'est-ce que ça voulait dire le CDI ? Ça voulait dire que quand vous aviez un emploi à durée indéterminée, on ne pouvait pas vous licencier du jour au lendemain, et donc vous pouvez planifier votre vie, vous pouvez choisir un appartement, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, d'avoir une vie, en disant, ce côté-là de ma vie, cette stabilité, mon travail, je l'ai, je le garde, tant que je ne décide pas d'en changer moi. Donc c'est une liberté, c'est un apaisement, et c'est une façon de se projeter dans la vie, que certains d'entre nous ont eu la chance de connaître, mais ça aussi, ça fait longtemps qu'on voulait le casser, parce que ça freinait la liberté d'entreprendre des parents. On est en train de nous dire, le travail n'est plus une valeur forte qui doit libérer l'être humain, le travail est une nécessité, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, il va falloir le partager. Il y a une masse de chômeurs, alors je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu Karl Marx, ça s'appelle l'armée de réserve, chez Karl Marx. L'armée de réserve, ça veut dire que déjà, il avait senti que le capitalisme allait un peu dévier, on avait besoin d'une masse de gens assez nombreuses, cultivés, qui a fait des études et qui ne travaillent pas. Pourquoi on en avait besoin ? Parce que ça permettait de dire à ceux qui travaillent, faites attention, vous travaillez, mais si vous n'êtes pas content, si ça ne vous va pas, vous prenez la porte, regardez derrière, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils sont intelligents, et ils vont prendre votre place et ils accepteront de travailler pour moins cher et dans des conditions que nous choisirons. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un être humain, quelqu'un qui travaille, sait qu'il ne gardera pas le même travail toute sa vie et que ça ne dépendra pas de lui, de son choix, sait et intègre qu'il va devoir se soumettre à la volonté du patron. En France, il y a de moins en moins de syndiqués, on nous a vendu les ordonnances en disant ça va être super et comme les syndicats sont forts, ce qui n'est pas le cas, vous verrez, ça va très bien se gérer, ça va être comme en Allemagne, où en Allemagne, il y a les conventions collectives, en fait, par branches, ça veut dire qu'il y a des accords de branches par les syndicats et qui s'appliquent. En France, il n'y avait pas ça, en France, il y avait ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes ? Ça veut dire que vous avez la constitution, qui est le haut de la pyramide, rien ne peut être fait si ce n'est pas conforme à la constitution, vous avez la loi, qui s'applique à tous et qui protège tout le monde, donc c'était le code du travail, et après, vous aviez les conventions collectives, qui étaient négociées branche par branche. Maintenant, on n'aura plus ça, maintenant, vous avez des négociations, moi, je suis restée déléguée syndicale, donc j'ai gardé cette casquette-là et je fais encore les négociations dans mon ex-entreprise, parce que je n'y travaille plus, et maintenant, vous vous asseyez, on vous dit, voilà, il va falloir renégocier tout ça, on vous dit que dans d'autres entreprises, déjà, voilà ce qu'ils ont obtenu, et on vous fait comprendre qu'il va falloir revoir vos prétentions. Par exemple, travailler le samedi matin, ça pourrait être une bonne idée, voir même le dimanche, revoir aussi le nombre de congés qui avaient été négociés pour les RTT, la réduction du temps de travail, et si vous n'êtes pas d'accord, et s'il y a un accord de branche, avant, l'entreprise ne pouvait rien décider qui soit moins satisfaisant, on appelle ça le moins-disant social, pour les salariés. Ça devait être mieux, ça ne pouvait être que mieux que la loi. Maintenant, ça pourrait être moins bien, et chaque entreprise pourra choisir sa manière de fonctionner. Ça veut dire, en clair, qu'il y aura un code de travail par entreprise. Chaque entreprise va décider de son code du travail. Et on sait très bien que quand on est employé, qu'on a un loyer à payer, des gamins à faire bouffer, et des salaires en général qui sont bas, on n'est pas en position de force devant son patron. Si on n'est pas protégé par la loi, par les syndicats, pour se mettre en grève, ou pour avoir certaines revendications, surtout si la nature du contrat à durée indéterminée est remise en question, et n'existe plus. Parce que qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des CDI, donc des contrats de travail, pour accomplir une tâche. Par exemple, je dois organiser un séminaire qui aura lieu dans six mois. Ok, mon contrat est valable pour ces six mois-là. Et après, vous êtes convoqué, et on fait un coin. Et si on n'a plus besoin de vous, on vous dit, oui, c'est bien, merci, mais vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. Donc, au revoir. Voilà, c'est fini pour vous la semaine prochaine. Un autre basculement aussi social en France, alors ça touche, c'est assez important, parce que ça touche à des choses qui vont empêcher les gens, qui vont ralentir les moyens pour les gens de se révolter après. C'est-à-dire que là, les gens sont assommés. On a des mesures comme ça qui nous viennent de Macron. Macron, il est là depuis le mois de juin. C'est rien. Il est là depuis le mois de juin. Il a cassé les droits des travailleurs et le code du travail. Et il s'est occupé aussi d'un truc intéressant, l'assurance chômage et l'assurance maladie. Alors ça, déjà, quand on dit aux gens il n'y a plus d'argent, c'est la crise, il faut réduire les dépenses publiques, on aimerait bien continuer à être généreux, mais ça coûte cher, c'est compliqué, on ne peut plus se le permettre. Il faut déjà rappeler que l'assurance maladie a été créée quand ? C'est le Conseil national de la résistance. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et c'est dans une France qui était à genoux, où il n'y avait plus d'argent, où il n'y avait plus d'infrastructures et où les gens ont trouvé, le gouvernement a trouvé. C'était un ministre de la Santé qui s'appelait Ambroise Croizat, qui avait été manœuvre dans une entreprise, il avait commencé comme ça, à 13 ans. Donc c'était un mec qui savait ce que ça voulait dire se lever le matin pour travailler, les accidents du travail, le besoin de se soigner. Voilà, c'est quelqu'un qui avait conscience de ça. C'était après la guerre, on n'avait plus d'argent et on a mis en place ce système de solidarité assurantielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun cotise sur son salaire un peu d'argent qui servira, quand il sera malade, à pouvoir être soigné et que les soins soient pris en compte, même si ce sont des soins très chers qui ne pourraient jamais se payer avec un salaire. Dans le même temps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est un impôt que payaient en France les plus fortunés. Ça, ça a été supprimé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un choix. Quand on, soi-disant, c'est la crise et qu'il faut faire des efforts, il faut regarder à qui on demande les efforts. Là, on dit, OK, on va enlever tous les impôts qui étaient pour les très riches. L'argument, c'est parce qu'il faut qu'ils restent chez nous, sinon ils vont partir parce qu'ils n'auront plus d'argent. On a eu des pays, comme aux États-Unis, où il est arrivé que les grandes fortunes soient taxées à 90% et les gens restaient. Et on peut mettre en place aussi un système d'impôt sur les revenus universels que certains pays appliquent déjà et qui permet d'être imposé où qu'on aille. Ce qui fait que si les riches veulent fuir avec leur fortune, ils sont quand même imposés là-bas. Ça, c'est la façade, c'est le prétexte. Et derrière, ils sont en train de tuer, tout simplement, l'assurance chômage. Parce que quand on dit aux gens, vous n'avez pas beaucoup d'argent, on ne peut pas augmenter vos salaires parce que c'est la crise et puis il y a la concurrence, il y a des gens qui sont moins payés que vous ailleurs. Mais par contre, on peut vous donner, allez, 100, 150 euros de plus par mois sur vos salaires. Regardez, c'est facile, on va supprimer les cotisations que chaque salarié paye par mois pour l'assurance chômage et pour l'assurance maladie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En contrepartie, on va réformer l'assurance maladie et l'assurance chômage. Ça veut dire qu'ils ont décidé de nous faire basculer vers le système anglo-saxon où en fait, ce n'est plus une assurance pour l'assurance maladie et le chômage, c'est l'État, via les impôts sur le revenu, qui va faire fonctionner le système. Alors, on pourrait se dire ouais, ça peut être pas mal, sauf qu'en France, il y a une fiscalité absolument injuste, il y a très peu de tranches et on se rend compte que l'effort, en fait, pour la contribution à l'État pèse toujours sur les mêmes, sur la classe moyenne, la classe moyenne qui est en train de se réduire et de s'appauvrir et qui ne pourra plus le supporter. Et dans les pays où ce système-là est mis en place, qu'est-ce qu'on observe ? On observe ce qu'on commence à observer chez nous, des déremboursements, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments où on va vous dire ça, vous n'en avez pas vraiment besoin, si vous ne le prenez pas, vous n'allez pas mourir, on ne va pas le rembourser. Voilà, c'est vous qui le payerez maintenant. On va vous dire, on développe beaucoup aussi chez nous ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez à l'hôpital ou dans une clinique vous faire opérer, ce n'est pas un truc super grave, avant, vous gardez 3-4 jours pour être sûr que vous alliez bien. Maintenant, dans la journée, c'est pour la maternité beaucoup chez nous et pour tout ce qui est orthopédique. On vous dit, bon, maintenant c'est bon, vous avez été opéré, vous rentrez et si ça ne va pas, vous nous appelez. Mais on enlève des lits. On enlève la possibilité aux gens après s'il y a un problème, petit à petit, on réduit et on ferme des services. Ça veut dire qu'on est en train de ne plus pouvoir revenir en arrière et d'habituer les gens à aller à l'hôpital juste pour subir un acte avec pas le suivi derrière et pas le temps de se reposer et puis s'il y a un problème, tant pis pour vous. On a eu, nous, récemment le cas dans les rôles de quelqu'un qui est mort comme ça parce qu'on avait fait partir trop vite de l'hôpital et quand la dame a voulu revenir, c'était une hémorragie, c'était trop tard. Alors, derrière ça, il y a aussi le fait que les gens en France, là, maintenant, ici et maintenant, en 2017, 20% des gens ne se soignent pas. pas parce qu'ils ont décidé de ne pas se soigner, pas parce qu'ils ont des croyances spirituelles particulières, parce qu'ils n'ont pas l'accès aux soins, parce que payer les médecins, parce que payer des soins qui ne sont pas remboursés ou faire l'avance, les gens ne peuvent plus le faire. 20%, c'est énorme, c'est énorme. Et avec ce système-là, on aura une assurance maladie qui vous accompagnera en gros pour les maladies très graves, c'est-à-dire on vous accompagnera jusqu'à la mort, c'est gentil, on aurait préféré qu'on nous aide à vivre plus longtemps en bonne santé, c'est comme ça. Et certaines maladies chroniques, c'est en cours de discussion où ils disent oui, il y a peut-être quand même quelques maladies chroniques, alors c'est peut-être celles qu'ils ont eux, en haut, ceux qui décident, ça, ce serait remboursé. Pour tout le reste, si vous avez de l'argent, si vous pouvez payer des mutuelles, très bien, et puis sinon, tant pis pour vous. Il faudra souffrir en serrant les dents et en souriant. Ça, ça, c'est en train de se passer ici et maintenant. Donc là, on a vu le basculement déjà idéologique, c'est-à-dire celui qui nous prépare à avaler tout le reste, c'est-à-dire d'accepter comme des faits, comme des données, comme quelque chose qui est inéluctable et qu'on ne peut pas changer, le fait que c'est la crise, qu'il faut respecter les 3%, on ne nous dit pas on va s'unir, on va essayer de faire voir à ceux qui dirigent l'Europe les choses autrement. On va essayer de faire une Europe sociale. On nous dit c'est comme ça, il faut l'accepter. Du coup, ça engendre un basculement au niveau social et sociétal. Ça veut dire qu'on accepte maintenant d'être dans un système où le travail ne libère plus, où l'être humain doit se plier au travail et redevient un espèce d'outil de production mais sans âme, sans cœur, sans projet de vie et sans pouvoir se projeter dans la société et qui se soignera s'il a de la chance mais pas tout le temps. Ça, ça veut dire qu'on est en train de l'accepter. Aussi, on a vu un basculement de gouvernance avec Macron. Alors moi, c'est mon premier mandat en tant que député et j'ai été assez choquée du symbole qu'a fait Emmanuel Macron quand il a été élu. Il a fait un congrès extraordinaire à Versailles. Alors Versailles, en plus, symboliquement, chez nous, c'est la monarchie, c'est pas la République. Donc ça veut dire quelque chose et il a fait son discours avant le Premier ministre. D'habitude, en France, le Premier ministre prend la parole en premier devant les parlementaires et explique un petit peu quelle va être la politique. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est le gouvernement, normalement, qui a, alors évidemment, le président impulse et choisit le gouvernement, mais qui a une utilité dans sa fonction et qui vient rendre des comptes devant le Parlement. Déjà, là, symboliquement, on a un gars qui vient d'être élu président et qui vous dit bonjour, à partir de maintenant, voilà mon premier discours, c'est Versailles, un lieu symbolique de la monarchie, donc déjà, la République, vous pouvez commencer à l'oublier et c'est moi qui décide, c'est moi qui parle en premier et c'est moi qui décide. Macron se sert aussi de l'image négative des politiques en France, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. quand on fait de la politique, on est un sale type ou une sale nana qui mettons un peu d'argent de côté, qui trichons, qui mentons, etc. Il y a une mauvaise image, une mauvaise image qui n'est pas due au hasard, une mauvaise image parce qu'effectivement, il y a eu des politiques qui ont triché, qui ont menti, qui ont pris l'argent qui n'était pas à eux, l'argent public, etc. Et au lieu de dire on va réprimer ces comportements, il s'en sert pour dire ok, cette démocratie en fait, elle ne marche pas très bien, on n'a peut-être pas besoin d'autant de monde élu par le peuple. Donc on pourrait réduire le nombre de députés. On pourrait en enlever, actuellement, il y en a 577, il voudrait en enlever au moins 100 ou 150. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a des territoires qui seront moins représentés, qui vont être agrandis et ça change le rapport au peuple et ça lui donne à lui encore plus de pouvoir. Il s'en est servi aussi pour enlever la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, c'était de l'argent qui était donné à chaque député à la base qu'il pouvait utiliser comme il voulait, donc c'était une horreur, ça leur permettait d'acheter les gens, et après, qui a été régulé et qui était souvent donné beaucoup à des associations et depuis le 2013, sur Internet, vous et moi, on pouvait regarder ce que son député avait fait de l'argent et à qui il l'avait donné. Et l'argent n'est pas allé aux collectivités, on aurait pu dire « Ok, on vous prend l'argent à vous parce que vous êtes tout seul à décider, c'est pas très juste, mais on le donne aux villes, on le donne aux régions, on le donne aux départements. » Là, ils ont gardé l'argent. L'argent est à Bercy et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Voilà, ils le gardent. Par contre, ils ont laissé la réserve ministérielle. Réserve ministérielle, alors peut-être certains d'entre vous ne savent même pas que ça existe, les ministres ont de l'argent aussi, ont une enveloppe et alors là, ils en font absolument ce qu'ils veulent sans rendre de compte à personne. À personne. Ça, c'est resté. Il y a aussi quelque chose qui rend possible ce basculement, c'est les mots. Les mots changent de sens. Avant, il y avait la gauche, moi, et il y avait la droite. Et on savait que quelqu'un de gauche, en gros, voulait une économie un peu plus humaine avec des écarts de salaire moindres entre, voilà, une redistribution des richesses, etc. Et puis, on a eu François Hollande. Alors, François Hollande était un président socialiste qui s'est fait élire avec le discours du Bourget. Alors, le discours du Bourget, c'était, moi, je sais, parce que moi, je me suis fait avoir. Je n'ai pas voté pour lui au premier tour, mais au deuxième tour, je me suis dit, il y a le discours du Bourget. Il a dit, mon ennemi, c'est la finance. Moi, ça m'allait. Et il a dit, le droit de vote pour les étrangers. Moi, ça fait des années que je me bats pour ça. Je dis, bon, au moins, il y aura ça. Et puis, pour le reste, il ne fera pas trop de bêtises. Et en fait, on a eu un mec qui a fait une politique de droite, qui a fait l'Annie, qui a fait la loi El Khomri. Alors, la loi El Khomri, l'Annie, et il y a eu Macron aussi derrière. Macron travaillait avec lui, a été son conseiller économique et disait que la loi El Khomri, un million de personnes dans la rue, quand même, en France, contre la loi El Khomri, c'était un peu trop mou pour lui. C'était un peu trop léger. Donc, si on avait été attentifs, on aurait pu quand même comprendre ce qui allait se passer. Et du coup, l'idée de gauche et les valeurs que portait la gauche ont, pendant un moment, disparu. Quand on tractait, pendant les campagnes, et qu'on allait voir les gens pour leur parler un petit peu politique, et quand ils nous disaient « Vous êtes de gauche ? » Et de gauche, ça voulait dire « Vous nous avez trahis ». Et alors, on devait dire « Oui, mais pas socialiste ». Et là, les gens se calmaient. Mais sinon, vous vous faisiez vraiment agresser. Et je le comprends, parce que les gens avaient la rage et la colère parce qu'ils s'étaient fait trahis. Il y a quand même eu aussi, pendant ce quinquennat, l'augmentation de l'âge pour partir à la retraite. Voilà. Alors que le chômage augmente. Bon. Donc les mots ont changé. Ça a fait disparaître aussi du coup. Si vous n'avez plus de droite et si vous n'avez plus de gauche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on prend les meilleures idées qui viennent de partout et on dit « Non, il n'y a pas de vision sociétale différente, ni économique. » Tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a plus de lutte des classes, par exemple. Tout ça, ça disparaît. Bon. Et ça permet aussi de faire passer après leur ça, leur réforme derrière. Il n'y a plus de pauvres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez nous, en France, il n'y a plus de pauvres. Il y a des personnes aux revenus modestes. Alors, ça touche moins. On se dit, les pauvres quand même, on se dit « Merde, il faut faire quelque chose pour eux. Personne aux revenus modestes, bon, ça doit aller. » Il n'y a plus de vieux. Il n'y a plus de vieux, il y a des seniors. Alors, les seniors, ils peuvent travailler encore jusqu'à 70, 75 ans. Il n'y a pas de souci. Oui. Et tout ça, le fait de changer les mots, ça change notre façon de se comporter. Du coup, on accepte ça. Maintenant, il y a des choses, avant, on ne pouvait pas dire. On ne pouvait pas dire en France que les chômeurs étaient des feignants. On ne pouvait pas dire en France que les riches, on ne pouvait pas leur prendre de l'argent sinon ils allaient partir. Parce que les gens, vous regardez avec des yeux comme ça, on ne pouvait pas dire non plus une phrase du genre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Ça, vous avez dû l'entendre souvent. Ça veut dire « Oui, il y a des réfugiés, mais vous comprenez, on n'a pas la place. » En réalité, quand vous regardez les études et les chiffres, on se rend compte qu'heureusement qu'il y a les étrangers qui viennent en France parce que c'est une richesse extraordinaire et même au niveau économique pour notre pays. Je ne parle même pas, je parle froidement comme un capitaliste, je ne parle pas de la richesse humaine, de la différence des cultures. Moi, j'ai toujours grandi avec différentes cultures autour de moi et différentes classes sociales et pour rien au monde, je changerai ma façon de vivre. Mais même si vous tenez compte de ça, c'était des phrases avant qui ne pouvaient pas être dites en France, d'abord parce qu'elles étaient fausses et les gens vous disaient « Mais attendez, comme quand vous dites aussi « Oui, quand même, les chômeurs, il y a beaucoup de feignants. » Maintenant, on peut dire ces phrases-là. On peut dire ces phrases-là parce qu'on nous a mis dans la tête que c'était vrai. Il y a autre chose aussi, ça c'est un basculement en société auquel peut-être vous pensez moins, mais parce que c'est plus votre génération et que vous êtes presque nés avec. c'est la perte de l'intime, de tout ce qui n'appartient qu'à vous et que personne d'autre ne peut voir. Dans la vraie vie, je dis la vraie vie parce qu'après, il y a la vie virtuelle qui se développe de plus en plus, quand vous rentrez chez vous, personne ne voit ce que vous faites, personne ne vous écoute et vous pouvez être vous, vous pouvez essayer des choses, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que sociétalement en attend de vous, de la morale, etc. Et ça ne regarde que vous. Maintenant, avec ce qu'il y a eu, il y a eu les attentats, il y a eu le terrorisme, etc. Les gens ont eu peur, très peur. Et on a réagi, chez nous, pareil, la France n'a pas fait exception, l'état d'urgence et aux Etats-Unis aussi. Et les gens ont accepté, alors on vous disait, si vous êtes contre, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Si vous n'avez rien à cacher, vous devez accepter d'être écouté chez vous, que le téléphone soit écouté et qu'on regarde ce que vous faites sur Internet. Maintenant, on est potentiellement surveillé, observé, dans tous les domaines de notre vie, à peu près tout le temps. Et au lieu de se révolter, on change notre manière de faire pour que les choses ne se voient pas. Par exemple, on a fait des études, quand vous partagez quelque chose sur Facebook, ou quand vous mettez un post, vous le mettez en fonction de ce que vont penser vos amis. Ça veut dire que si vous savez que ce que vous allez dire, écrire ou partager va être contre la pensée dominante de vos amis, 9 fois sur 10, vous ne le mettez pas. Ça, c'est des données aussi à en prendre en compte. Pour conclure, je dirais qu'on est à un moment où, au niveau de la société, on sent qu'il y a ce basculement, au niveau des droits sociaux et au niveau économique aussi, du modèle économique qu'on va choisir. Est-ce qu'on va garder ce système capitaliste, mais qui est en train lui-même de s'écraser, qui est en train de pourrir la planète et qui est en train de faire de nous plus des êtres humains qui nous accomplissons et qui avons un destin et un projet de vie, mais juste des outils, des outils qui servent à travailler, des gens qu'on met en concurrence et en compétition les uns avec les autres. Voilà. À nous de voir si on va accepter ça ou pas, ou est-ce qu'on va se tourner vers une économie réelle à nouveau. Je pense au circuit court, je pense notamment à l'alimentation géologique, je pense à une manière de faire qui respecte et les êtres humains et l'environnement et les animaux, parce qu'on a encore le choix, c'est pas encore trop tard. Voilà, on est à ce moment-là, on a un moment où nos rapports humains sont changés par les rapports sociaux et à la fois qui sont aussi un outil, je veux dire, c'est quand même un outil génial et dont il faut servir, mais il faut avoir conscience que ça modifie notre manière d'être, notre manière et surtout chez les jeunes de se rencontrer, de se quitter, d'avoir une relation qu'elle soit amicale ou amoureuse ou pas. Ça aussi, on est en train de voir que ça change la manière de se comporter. Donc il faut réfléchir, on est à la fois à un moment de l'histoire absolument passionnant parce qu'on est à un moment donné où on connaît un système qui est en train de s'effondrer et où un autre naît et il va naître, alors soit on va en être les spectateurs de loin, je ne trouve pas ça très bien, soit on va en être acteur et on va voir, on verra, peut-être dans 5-10 ans on va se revoir et on verra dans cette salle qu'est-ce que chacun d'entre vous a choisi de faire parce que c'est Spinoza qui disait ça, nous ne sommes que ce que nous faisons, ce sont nos actes qui nous font exister. Quand les gens vous parlent, quand les gens blablattent, moi j'écoute et je regarde ce qu'ils font. Pour connaître quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait et on verra ici dans cette salle ce que moi j'aurais fait, ce que vous, vous aurez fait parce que la vie est ainsi faite et je suis sûre qu'il y a au moins certains d'entre vous que je reposerai, quelle place vous avez prise, quelle place on a prise dans ce basculement de société, de quel côté on s'est mis parce qu'on va arriver à un moment où on va être obligé de prendre parti et où on ne pourra plus se contenter de regarder de loin parce que ça va toucher chacun d'entre nous et là voilà, l'histoire est en train de s'écrire. Je pense qu'on se reverra. à la fin de l'heure c'était de dire que vous devez prendre de l'autre et que vous devez prendre de l'autre et que vous devez prendre de l'autre et voir quelles parties que vous avez pris est une grande change. C'est ça. Il a bien traduit ? Très bien. C'est un peu compliqué. C'est un peu plus difficile.